Malgré les faibles accumulations de neige au sol, le Vieux-Québec est bondé en cette période des fêtes. De quoi satisfaire les hôteliers de la région. On va peut-être dépasser le taux d'occupation de Noël 2022. La semaine dernière, 50 % des chambres d'hôtels de Québec étaient occupées, ce qui a permis à la région de se positionner comme destination numéro un au Canada. À Noël, ce taux était de 80 à 85 % au centre-ville et de 75 % en périphérie. La semaine prochaine, les hôtels affichent presque complet. Rappelez-vous, il y a deux semaines, il y a eu plusieurs pluies, beaucoup de pluie qui est tombée, donc on a eu des craintes par rapport à cette semaine. Mais finalement, c'est très, très bon. L'achalandage est assez énorme. En périphérie, le manque de neige affecte l'industrie. Ce qu'ils font, ce qu'ils alpins, raquettes, randonnées, c'est plus dommage, mais encore là, les chiffres que j'ai... J'ai pris le pouls des hôteliers ce matin, et puis le chiffre que j'ai, moi, c'est que c'est très, très bon, même en couronne verte. La propriétaire d'établissements hôteliers de la région est satisfaite de cette saison touristique. C'est vrai qu'on aurait pu penser, OK, que la saison aurait été... qu'on aurait eu des annulations, mais non, ça ne s'est pas vraiment matérialisé. Des restaurateurs ont aussi vécu un temps des fêtes exceptionnel en termes d'achalandage. Ça a été la folie furieuse. Nous autres, à partir du 22 décembre, là, on est plein bouchons jusqu'au 2-3 janvier. On n'a pas d'annulation de tempête comme qu'on a occasionnellement dans le temps des fêtes. Tant des touristes du Québec, de l'Ontario et de l'International viennent profiter de l'ambiance festive dans le Vieux-Québec. Dans le bas, c'est tout... c'est boiteux et tout, fait que c'est pour ça qu'on vient marcher. Puis on aime Québec, c'est tellement beau aussi. Ça doit être probablement une des seules patinoires ouvertes à ce moment. Puis je dirais, c'est ça, le plaisir des enfants aussi. Selon l'association hôtelière, tout semble être en place pour que Québec se positionne au sommet des palmarès touristiques au Canada encore cette année. Marie-Pierre Roy, TVA Nouvelles, à Québec.